bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le 30 octobre 2022 je vais essayer de lire ce journal ce que ne me connaît pas je suis quelqu'un qui me fera le français j'utilise les ressources disponibles sur internet et j'essaie de les faire alors je vais commencer à lire ce journal où il commence pouvez-vous resserrer vos jambes ok ma croisade dans le trop au royaume du mans près qu'elles sont en danse et à croiser les jambes ils ont habitué de les écartés les cet allémane masculin désigné par les termes mais man's free ne cesse d'indigner les femmes et sur des réseaux sociaux mais comment réagissent ces hommes lorsqu'on les leurs faits remarquer c'était une civilité reportage à ces dames la citose se présente ainsi amateurs aux heures des points dans le métro il est dans le métro et il reste en siège dans un carré 4 est placé dans mon corps à lire de la ligne si c'est des pro les protagonistes d'un côté une femme âgée droite commune comme même un i et un quinquennat avec sa mallette est posée sur les genoux est-ce qu'il n'y a pas d'autre place dans les métro mais ça c'est vrai il y a d'autre place ici donc ça m'a été posée sur les genoux ok les genoux et en face entretenir occupé par son portable anti assis tranquillement les jambes et dernière sont tellement espace que l'une d'elle s'occuper d'une d'elle s'occuper à l'une d'elle ou et je s'occuper par son portable ok ça c'est mal donc occupé par son portable occupé par son portable ainsi tranquillement les jambes et dernière sont tellement espacées qu'elle l'une d'elle et occuper la place et laisser vous rendre à l'autre une partie des couloirs se découler et planté alors je veux pas lire ce journal parce que je pense qu'aujourd'hui je suis fatigué. Au lieu de lire ce journal jusqu'à la fin, je vais essayer de parler de ma expérience, de ce que ce journal dit en ce moment, de ce que j'ai déjà lu sur ce site ici. Les gens, man-spreading, ce type d'habitude, on les voit dans certains pays, comme en France, je pense, parce que c'est un journal, cet article, c'est en France. On les voit ça en France, peut-être que les hommes en France ont l'habitude de se comporter comme ça. Est-ce qu'on peut dire que les hommes en français, déjà français ont le comportement, se comporte donc comme ça. Oui, peut-être ils pensent qu'ils sont très, très, très gros. S'ils pensent qu'il est très gros. Il faut donc demander au gouvernement ou les propriétaires de ces lignes, si c'est la PTEF du métro habituel, pour changer les places de ces places. Parce que ça, c'est pas juste pour cette femme qui est assis à côté de lui. Comme vous voyez, ces femmes, ici, à cause des... Donc, ce qu'il est... Comment les hommes sont assis, tranquilles, les maris, les jambes... C'est pas logique. Mais si elle assis comme ces femmes, ce serait quoi le problème ? Elle ne sentait pas comme les hommes ? C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. J'espère qu'on va... Ah ok. Ici aussi, celui-là. Regarde ça. Un homme. Regarde ça. Un autre homme. Regarde ces ressources. Un homme. Et ici, un homme. Et ici, un homme. Est-ce que... Si tous sont les hommes, comment il va donc... Hum... Assis dans la même place ? Parce que ce sera trop petit pour les trois hommes, si chacun choisit d'écarter ce... C'est jamais comme ça. C'est... De s'assire tranquillement. Parce que... Oh... Mon Dieu. Maintenant, ils ont mis cette chose... Ah... C'est bien. C'est bien. C'est bien, oui. Est-ce que c'est... Ça, c'est pas en France, je pense. Parce que ça s'écrit comme... Un noir, un noyau. Ça, c'est... Donc... Je pense qu'ici, c'est... Madrid. C'est l'Espagnol. Oui. Alors, c'est vrai. Ce... C'est utile, ça. De mettre ce type de... De signes pour montrer... Les hommes qu'il ne faut pas... Être assis. Comme si... Ils assis dans l'air... Dans l'air salaud. Dans l'air salaud. Oui. Ils assis dans l'air séjour. Parce que... C'est le métro. C'est une chose publique. Tu attends à l'autre pour... Venir... T'as assis là. Oui. C'est pas donc... C'est pas juste. Si t'as assis comme ça... Moi, j'ai payé. Mais je me suis assis ici. J'ai payé le même prix... Que t'as payé. Alors, c'est... C'est vrai. Il faut que... Les hommes changent. Comment ils se comportent. Comment ils s'assis dans l'air... Dans le métro. Dans le métro. Lorsqu'ils roule. Le... Le... Le train. Parce que... Il ne faut pas oublier que... Même si t'as payé le prix du métro. C'est pas ta... C'est pas la vôtre. Si c'est votre voiture. Vous pouvez assis comme ça. Mais si c'est la métro. C'est pas la vôtre. C'est juste un transport public. Un transport public. Un transport public. Et c'est pas la vôtre. C'est juste pour tous. Donc, vous devrez se comporter. Et avoir une... Et aussi avoir une chose... Un comportement... Civique. Pas comme... Quelque chose... C'est très mal. Alors... Ca fait déjà 10 minutes que je parle. Après... C'était... Un... Journal. Même si j'ai pas lit. Je lis un peu. J'essaie de commenter. Même si c'était si difficile. Pour moi de... Dire quelque chose. Sur ce sujet. Sur ce sujet. Parce que c'est difficile. Pour moi de parler français. Parce que je suis pas couramment. En France. Alors... Je vous aime. Je vais vous laisser. Si vous êtes quelqu'un qui comprend le français. Si vous voulez que j'organise un débat sur ma chaîne. Je peux organiser un débat. On peut avoir un zoom meeting. Ou en google. En skype. Ou on peut avoir un débat. On peut échanger sur certains sujets d'urbanisation. Les polygamies et monodermies. Beaucoup de sujets. Il y a beaucoup tellement de sujets qu'on peut parler. Si vous apprenez le français vous-même aussi. Laisse-moi connaître. Mais moi au courant. Si vous êtes quelqu'un qui apprenez le français comme moi. Alors... Je vous aime. Je vous laisse. Alors... Ciao. A bientôt.